Musique Volume d'un parallélépipède rectangle Le parallélépipède rectangle est un solide très présent parmi les objets de la vie courante. Boîtes de chaussures, briques, livres, pièces de maison. Pour connaître son encombrement, il est intéressant de savoir calculer son volume. Rappelons dans un premier temps ce qu'est le volume d'un solide. Le volume d'un solide correspond à l'espace qu'il occupe. On mesure le volume d'un solide dans le système métrique en mètres cubes ou dans un de ses multiples, décamètres cubes, hectomètres cubes, kilomètres cubes ou sous-multiples décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes. Par exemple, un mètre cube correspond au volume d'un cube de un mètre de côté. Nous avons déjà abordé les conversions des longueurs et des aires. Mais qu'en est-il des volumes ? Pour effectuer ces conversions, on peut utiliser un tableau de conversion ou s'en faire une représentation mentale. Plaçons dans un premier temps les unités. Le mètre cube, ses multiples, les décamètres cubes, hectomètres cubes et kilomètres cubes ainsi que ses sous-multiples, les décimètres cubes, centimètres cubes et millimètres cubes. Pour chaque unité de volume, il y a trois colonnes et dans chaque colonne, un seul chiffre. Par exemple, plaçons dans notre tableau 18,7 décamètres cubes. On place le chiffre des unités, le 8, dans la colonne de droite correspondante à l'unité de volume de départ, le décamètre cube. Les autres chiffres se placent alors tout naturellement. Puis, convertissons-le en mètres cubes. On décale la virgule et on ajoute des zéros pour convertir dans l'unité de volume d'arrivée le mètre cube. On obtient 18,7 décamètres cubes égale 18700 mètres cubes. De même, convertissons 267,3 centimètres cubes en décimètres cubes. On place 267,3 de manière à ce que le chiffre des unités, ici le 7, soit dans la colonne de droite de l'unité de départ, ici le centimètre cube. En déplaçant la virgule de 3 envers la gauche et en ajoutant un zéro, on arrive sur l'unité d'arrivée, ici le décimètre cube. On obtient donc 267,3 centimètres cubes égale 0,2673 décimètres cubes. On utilise aussi d'autres unités pour mesurer les volumes. Par exemple, on utilise couramment les litres notés grand L, sachant que 1 litre égale 1 décimètre cube. Ce qui nous donne le tableau de conversion suivant. On le complète avec les multiples du litre. Décalitres, hectolitres, kilolitres, et ses sous-multiples, décilitres, centilitres et millilitres. Et sachant que 1 litre égale 1 décimètre cube, on obtient les équivalences entre ces unités de volume. Par exemple, convertissons 1,4 mètre cube en litre. On place 1,4 de manière à ce que le chiffre des unités, ici 1, soit dans la colonne de droite des unités de départ, ici le mètre cube. En déplaçant la virgule et en ajoutant des zéros jusqu'à la colonne des litres, on obtient la conversion 1,4 mètre cube égale 1 400 décimètre cube, soit 1 400 litres. Afin de donner une formule générale du volume d'un parallèle épipède, observons tout d'abord cet exemple simple. Dans cet exemple, on veut donner le volume total de ce parallèle épipède rectangle composé de cubes de 1 centimètre cube. La première couche, avant, contient 4 fois 2 égale 8 cubes. Il y a 3 couches de cubes. Donc, au total, le parallèle épipède contient 3 fois 8 égale 24 cubes de 1 centimètre cube. Le volume total du parallèle épipède rectangle est de 24 centimètre cube. Pour l'obtenir, on a donc effectué le calcul 4 fois 2 fois 3 égale 24, ce qui correspond au produit de la longueur, de la profondeur et de la hauteur. Si on veut généraliser un parallèle épipède quelconque de hauteur h, de longueur l et de profondeur l, on a donc le volume V d'un parallèle épipède qui est égal à la longueur l multipliée par la profondeur L multipliée par la hauteur h. Par exemple, calculons le volume d'un parallèle épipède de 3 centimètres de hauteur et de 4 et 5 centimètres de longueur et profondeur. D'après la formule, on obtient donc V égale 4 fois 5 fois 3 égale 60 centimètres cubes. Sous-titrage Société Radio-Canada